Merde, c'est mon truc, il bug là, aujourd'hui, tu m'entends, là, j'ai enlevé le truc, attends, je vais essayer de le remettre, il est capricieux aujourd'hui, comme si, il y a un truc au niveau de, je veux pas qu'on m'entende, ah bah oui, c'est intéressant, je suis en train de parler de ça, est-ce que vous avez entendu l'histoire avec Arnaud cette nuit, je veux pas qu'on m'entende, Ah, ok, je vois les mémoires qui remontent, là, je veux pas qu'on m'entende, c'est intéressant, j'adore, j'adore, en fait, je sais quoi qu'on partage, non, ah bah oui, bon bah c'est important, je vais vous partager, je vais avancer un peu le truc, alors, en fait, cette nuit, à 4h45, Arnaud, il est parti à Paris, là, cette nuit, il a été voir ses clients, et donc, réveil à 4h45, et Arnaud, c'est normal pour lui, il se pose même pas la question, bon, moi, je dors avec un masque et des bouquies, parce que j'ai mes sens très exacerbés, et donc, bah, le, il allume la lumière, il fait du bruit, il va dans la salle de bain, il éteint pas la lumière, il y a son réveil qui ressonne très fort, voilà, enfin bref, et moi, j'étais en colère à l'intérieur de moi, parce que je disais, ah, mais, il me respecte pas, il fait comme s'il y avait personne, bon sang, mais je suis là, donc, j'étais énervée, en fait, j'étais en colère contre lui, donc, j'étais en train de rejeter la faute sur lui, parce que nous sommes construits comme ça, rejetés la faute sur l'autre, et là, sauf que, bah oui, ça pique pour l'humain, parce que nous, on a été construits à être toujours à l'extérieur de nous, c'est la faute de l'autre, hein, mais pas de la nôtre, et c'est de prendre sa responsabilité, et donc, c'est, quand j'étais en colère, donc, je me suis positionnée, quand il y a son réveil qui a sonné, je lui dis, c'est un homme, ah, mais au-delà de ça, en fait, c'est hyper intéressant, parce que, on a aussi des stéréotypes sur, c'est un homme, on est une femme, enfin, bref, non, ça parle de nous, surtout, et donc, le, ok, je prends ma responsabilité dans le sens où, si c'est en train de se manifester à l'extérieur, ça parle de moi, l'extérieur, c'est nous, l'extérieur, c'est nous, c'est très compliqué, ça, pour l'être humain, on a été construits à l'inverse, donc, comment ça, à l'extérieur, c'est nous, t'es en train de dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous, oui, 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 je dis tout le temps ça, en fait, j'en parle tout le temps, j'essaie de l'amener par plein de trucs, là, je vous la mette par un exemple, oui, ce qui s'est passé cette nuit, ça parle de moi, ça parle de moi dans le sens où, oui, il y a des espaces de moi, encore, qui ne sont pas en plein respect d'eux, qui ne sont pas respectés, parce que, ben, il y a plein de couches, il y a plein de voiles, il y a plein de mémoires, il y a plein de choses, donc, ben, oui, ça me montre, parce que ça se passe encore, que, ben, il y a des espaces de moi qui ne sont pas encore dans le plein respect, qui ne sont pas encore dans le plein, puisque l'humain qui ascensionne, l'humain qui revient à son essence, l'humain qui vient vivre son humain au plus près de son essence, et bien, c'est chaque part est dans le plein, il n'y a plus d'espace de séparation, de dualité, de déséquilibre, tout ça, ça n'existe plus, et donc, chaque espace en nous doit être dans le plein. Donc, quand on vit quelque chose comme ça, où l'autre, il ne nous respecte pas, ben, ça vient juste parler, alors, c'est pas de se laisser faire, et moi, cette nuit, c'était important pour moi, j'étais en colère, et j'ai exprimé, j'ai dit, mais d'où, d'où, d'où il y a du bruit, d'où tu mets ta cendrie, et tu laisses la lumière, en fait. Mais, en fait, je parlais, mais j'ai l'impression que, en fait, lui, il n'entendait pas, en fait. Vous voyez, c'est génial, le micro me dit, on ne veut pas m'entendre, en fait. Et ça, il y a des mémoires, en ce moment, enfin, on est en train de démanteler un max de choses, en ce moment, et donc, ben, c'est, et vous voyez, c'était important, j'étais en train de vous partager ça, j'avais pas de son, par hasard. Mais voilà, on ne m'entend pas, et ça, je veux dire, c'est l'histoire de ma vie, on ne m'entend pas. Ben oui, parce que l'abus, parce que l'intrusion, parce que le non-respect, c'est parce que tout ça, en fait, et qu'on a tellement à démanteler. Donc, quand on vit quelque chose, ça parle de nous. Et on n'est pas obligé de mettre de la conscience sur ce qui est en train de se jouer. Juste d'aller, ok, il y a ça qui se joue, c'est que c'est encore là, donc je vais le démanteler. Et je démantèle, et je démantèle, et je démantèle. Et je sors du pourquoi, du comment, du machin, on n'a pas besoin, je vais démanteler. Voilà, donc là, il y a des couches, et je vois très bien ce qui se démantèle. Et donc, je vais, hop, avec mes équipes, aller faire le nettoyage. Voilà. Et puis, ben là, c'est cool, c'est cool, parce que ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous apporter. Hier, c'était quand j'étais en live, enfin là, il y a Arnaud qui est rentré, mais j'étais dehors. Lumière fait pareil, lumière, je range derrière lui, je dis et je redis. Oui, parce que tant que nous continuons à vivre des choses qui nous mettent en réaction, qui ne sont pas alignées avec notre essence, c'est qu'il y a des choses qui se jouent à l'intérieur, qui se vibrent comme ça, qui fait que nous le vivons dans notre réalité, parce que nous sommes en matière. Et ça, c'est dur pour l'être humain, de, ok, il se passe ça, ça parle de moi, bon sang, ça parle de moi. Et ça pique, parce que c'est tellement facile de dire, c'est à faute de l'autre, ça se changera jamais, c'est pas, il changera, ça n'a rien à voir. L'autre, c'est nous, l'extérieur, c'est nous, tout est nous. Donc, ok, bah, j'en profite pour être, pour merci la matière de me faire voir les espaces encore en moi et de ce qui se passe à l'intérieur de moi qui se manifeste en matière, pour aller alléger mon être. Parce que plus on allège, plus on ne vit plus tout ça. Et moi, je sais très bien qu'à un moment donné, ça va plus vivre. Parce que c'est ce qui se vibre à l'intérieur de moi qui se manifeste en matière. C'est la manifestation quantique. Et nous sommes sur la planète Terre en matière. Et c'est, 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 voilà. Donc, c'est prendre sa responsabilité dans le sens où, ok, il y a un truc qui est là, qui se vibre, qui a manifesté ça, ok. Voilà. Hier, donc, quand j'ai fini le live, Arnaud était rentré. Et il me dit, oh là là, là j'ai plein de décisions à prendre et je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire. Donc, il y avait, je vous ai parlé hier, des pollueurs qui donnent des, qui font des, des rénovations chez particuliers sans, sans plafond de revenus. Et donc, ils viennent faire un audit. Et nous, ils nous proposent de changer le gaz par deux pompes à chaleur, d'isoler encore plus les combles, d'isoler notre sol en dessous. Enfin bref, il y a 24 000 euros de travaux. Et nous, ça nous coûte un euro, en fait. Et donc, hier, je vous disais, ben, sur quel plan on a envie d'être, en fait. Et donc, notre maison est concernée et ses locations aussi peuvent bénéficier du truc. Donc, il y a nous, est-ce qu'on fait ça ? Il y a une de ces maisons, vous savez, la fameuse où il voulait faire une extension. Après, moi, je lui dis, ben, il faut prendre un promoteur, la raser, en faire une autre. Enfin bref. Et là, du coup, d'autres choses qui viennent. Plus le locataire d'un de ses apparts, qui est le fameux, là, où c'était, où il y avait des drogués autour, où c'était, il a fallu le nettoyer. Enfin bref. Donc, c'était plein de choses qui sont là et il n'arrive pas à prendre de décisions, à être en clarté sur qu'est-ce que je fais, etc. Et ben, c'était incroyable parce qu'après le live, en fait, en moins de cinq minutes, ben, moi, je lui ai partagé mon regard. Et, en fait, en cinq minutes, toutes les décisions étaient prises. Je lui ai dit, voilà, au pire, on joue, en fait, par rapport à cette prime pollueur. Parce qu'en fait, il y a un truc détourné autour de ça. Eux, au lieu d'avoir une taxe, et ben, ils se servent de, ok, j'ai pas la taxe, mais cet argent, au lieu de, quelque part, le donner à l'État en taxe, et ben, je le donne au particulier pour qu'ils changent leur système. Donc, en soi, eux, ça ne leur coûte rien. Ça m'étonnait aussi qu'ils donnent de l'argent gratuitement. Et j'ai dit à un autre, de toute façon, au pire, ben, on joue. Au pire, ben, s'il y a quoi que ce soit, j'en sais rien, ben, on sait que ça coûte 24 000 euros et que, ben, voilà. Et, bref. Donc, je lui ai dit, on joue. Donc, ça a permis de lâcher le truc de, oh, mais s'il y a une couille dans le potage, tout ça, bref. Puis, sa mère l'a fait, son frère l'a fait, et c'est hyper bien fait, c'est top, enfin, bref. Voilà. Et je lui ai dit, par contre, si tu le fais, ça veut dire que, moi, il faut que je sois là tout le temps. Il me dit, ah, non, non, mais c'est moi qui serai là parce que c'est technique, parce que, voilà, nous, on a eu beaucoup de déboires avec une pompe à chaleur qu'on a eue au début. C'était la grosse merdouille. Et, donc, là, on basculerait le gaz en pompe à chaleur. Et, apparemment, il y a des trucs qui courent sur, mais bon, ça, c'est le plateau de jeu 3D, que les maisons qui continueront à être alimentées en gaz ou en énergie polluante comme électricité seront compliquées à vendre. Bon, bref, ça, c'est le plateau de jeu 3, OK ? Hier, j'en ai parlé. Nous, on joue sur le plateau de jeu 5. Donc, j'ai dit à Arnaud, on joue. Et on y va. Allez, go. On le fait sur toutes les maisons. Enfin, c'est lui, hein. Ici, on est ensemble, mais les autres, c'est bien immobilier. Donc, moi, je viens juste, en fait, vous savez, comme Brigitte avec Emmanuel Macron. Moi, je suis la femme du... Voilà, je lui viens donner des conseils. Puis l'autre, il en fait ce qu'il veut. Et, donc, je lui dis, écoute, fais-le pour la maison que tu voulais faire raser. Fais faire... Mets-la au nord, mais il loue-la comme ça. Parce que, de toute façon, vu l'emplacement, vu où elle est, tu la loueras super bien. Donc, va pas te mettre dans un crédit. Nous, on a fini nos crédits dans un an et demi. On n'a plus rien. Donc, oui, ça t'évite un crédit, ça t'évite un chantier, ça t'évite de la charge mentale. Voilà, donc... Bref. Et donc, en cinq minutes, hier, je lui ai réglé tous ces trucs. Parce que j'ai changé de plateau, en fait. Parce que j'avais un autre regard. Et je ne sais plus comment il me dit... Parce que, quand même, il était un peu... Il était interrogatif et je lui dis... Le regard que je te donne, ce n'est pas un regard rationnel. C'est autre chose, voilà. Donc, bref. Il le prend, il ne le prend pas, il fait comme il veut. Moi, je voyais juste que j'étais en train de délester de toutes ces charges mentales. Et là où il n'arrivait pas à avoir de clarté, il n'arrivait pas à prendre de décision. Parce qu'en plus, pour les pollueurs, il faut signer avant le 31-12. Parce qu'après, il y a l'État qui reprend des trucs. Et donc, paf, ça, tout ça, ça se décompte. Donc, génial, super. Et après, je suis allée pour ma voiture. Parce que vous savez que j'ai eu un accrochage. Côté, 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 côté... Côté, droit de ma voiture. À l'arrière. Bref. Donc, je vais chez le garagiste. Et puis, elle me dit, bon, ben, si vous avez besoin d'une voiture prête, ce sera le 15 janvier. J'ai ma merde. Le 15 janvier, j'ai ma réunion, là. Ma réunion H2O, là. Avec les super l'ingètes. Franchement, moi, je kiffe faire mon ménage maintenant. C'est impressionnant. Ça va hyper vite. C'est génial. Franchement, je vous conseille le truc. Trouvez des conseillères H2O autour de vous. Si vous avez besoin, je vous mets en contact avec la conseillère que j'ai. Enfin, lui demandez où vous en avez. Mais c'est un truc de dingue. J'adore. Bref. Donc, j'ai ma petite réunion que j'organise le 15 janvier à la maison. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés autour de chez moi, n'hésitez pas à me contacter. Plus on est, plus on rit. Voilà. Autour de Tizan, tout ça. Bref. Parce que c'est très rigolo. Et, en fait, je lui dis, ah ouais, mais le 15, ça ne m'arrange pas. Ouais, il faut être là entre 8h à 9h. Je lui dis, il n'y a pas une autre possibilité. Elle me dit, non, sinon, c'est après. Je lui dis, ah bah non, déjà que ma voiture, elle me pète les oreilles avec son radar de recul, là qui est pété. Voilà. Non, ça fait trop tard, en fait. Et puis, en fait, je ne lâche pas. Parce que je me dis, alors, si ça, vraiment, ça doit être cette date, ça sera cette date. Mais il y a sûrement une autre possibilité, en fait. Je sentais qu'il y avait une autre possibilité. Alors, je mets des intentions et à l'intérieur, je vibre. Il va y avoir une autre date, il va y avoir une autre possibilité. Elle me dit, non, non, ben, je ne sais rien. Enfin, bref, je dis, pas bref. Corinne, tu fais partie du lot pour le faire voir. Tu fais partie du lot pour le faire voir. Je n'ai pas compris, Corinne. Pas encore. Et donc, je, voilà, je ne lâche pas, en fait, le truc par rapport aux dates. Et à un moment donné, elle prend son téléphone et elle appelle une autre carrosserie. C'est la carrosserie AD. Et elle appelle. Et puis, moi, dans ma tête, je me dis, oui, c'est bon, il y a une autre voiture. Oui, c'est bon, il y a une autre voiture. Et elle raccroche, elle dit, bon, c'est bon, il y aura une voiture. Donc, vous pourrez venir le 8 janvier. Les lingettes. Tu fais partie du lot pour le faire voir. Je fais partie du lot pour le faire voir. Ça, ça bug, là, tu vois. Ce n'est pas grave. Ça va processer. Et donc, en fait, voilà, ça fait partie de... On peut faire bouger les choses, en fait. Parce que ça restait au 15, en fait. Et là, en plus, c'est le 8. J'adore. Le 8. Le 8. Ma 8. 8 janvier. Voilà. Je dépose ma voiture. Et elle se fait bichonner, réparer. Bref. Donc, voilà. Donc, les possibilités au-delà de notre mental rationnel. Autre chose aussi que j'avais envie de vous partager, parce que c'était très rigolo. Hier soir, à table, les enfants, ils me font la réflexion de... De toute façon, maman, ça ne sert à rien de te demander quoi que ce soit, parce que tu ne te souviens de rien. Et je leur dis, bah oui, parce que je n'en ai pas besoin, en fait. Parce que... Quand j'ai besoin d'avoir une information, ça vient me la donner. Et pourquoi j'ai eu ça, justement, encore... Encore, je ne sais plus. Enfin, bref, moi, je fonctionne... C'est notre fonctionnement humain. Quand on a suffisamment démantelé notre humain, et on est suffisamment sorti de la brume, en fait. On a accès. Quand on a besoin d'avoir une information, on nous la donne. On nous la donne. Donc, tous ces trucs de... Il faut absolument souvenir, voilà. Et puis, il faut apprendre. Non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et puis, au-delà de ça, on peut même aller télécharger des informations, par exemple. Alors, bon, je n'en suis pas là. Mais, par exemple, pour parler une langue, il suffit de se brancher à la langue pour pouvoir parler une autre langue. Nous avons ces capacités-là. Mais ça demande de démanteler beaucoup de choses en nous et beaucoup de croyances pour pouvoir accéder à ça. Donc, ça, c'était ce côté-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment... Aujourd'hui, il y a vraiment deux mondes. Deux mondes extrêmement différents. Plusieurs réalités. Donc, ceux qui sont dans leur plateau de jeu 3. Donc, ils sont dans la séparation, dans la dualité, dans le c'est bien, c'est mal. Voilà. La mariée est trop belle. La comparaison. Bref. Vous connaissez le plateau de jeu 3. Le plateau de jeu 4, bon, qui est encore un truc... Parce que c'est un sas, en fait, entre le 3 et le 5. Où il y a encore de l'enfermement, de la séparation, de la dualité. On vient de la conscience, mais on ne le voit pas. On le vit encore, mais on ne le voit pas. Bref. On continue à... C'est la faute de l'autre. On continue, en fait, à être en équilibriste entre... Ah bah tiens, on acquiert des choses du plateau 5. Donc, mais on ne les vit pas, mais on a cette conscience, cette connaissance. Mais ça reste mental, c'est pas encore descendu dans le corps. Donc, il n'y a pas eu encore assez de choses de démantelés. Il n'y a pas eu encore assez d'entraînement et de choses musclées. Pour pouvoir, après, aller jouer sur le plateau de jeu 5. Et je peux vous dire que c'est très drôle et vraiment très sympa. Donc, les mondes se superposent. Mais ils superposent, mais il n'y a pas de système de hiérarchisation. Parce que, quand on est en plateau de jeu 5, il n'y a plus cette histoire de séparation et de dualité. Et il n'y a plus cette histoire de hiérarchisation. Donc, on co-crée, on vit en parallèle avec les autres plateaux de jeu. Et donc, moi, je le dis souvent parce que c'est important. Moi, aujourd'hui, je vis avec Arnaud et les enfants qui, eux, on va dire, surfent entre le plateau de jeu 3 et 4. Parce que même si Arnaud ne vient pas mettre de la conscience et qu'il est très rationnel et que tout ça, ça ne l'intéresse pas. Bon, il a quand même beaucoup d'intuition. Il a un équilibre interne très fort. Et, bon, voilà. Donc, moi, je suis aujourd'hui dans des fréquences, en effet, beaucoup plus élevées qu'Arnaud et les enfants. Mais il n'y a pas de hiérarchisation. Et il n'y a pas de... C'est bien, c'est mal. Il n'y a pas tout ça. C'est, en fait, je navigue, en effet. Et hier soir, par exemple, à table, Arnaud, parce que lui, c'est son sujet principal avec les enfants, quand on est à table, on parle de l'école, on parle des notes, on parle de machin. Alors, autant dire que moi, je suis... Je vole bien au-dessus. Et, du coup, je l'écoute. Je laisse faire. Mais c'est vrai que, selon ce qu'il dit, moi, je me positionne aussi, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il me dit il faut que tu m'aides par rapport à l'école. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une toute autre notion des choses. Et surtout, j'ai un regard, comme beaucoup aujourd'hui, sur où est-ce qu'on va sur l'humanité demain. Donc, là aussi, il y a vraiment deux choses qui s'opposent aujourd'hui. Entre beaucoup d'humains, ceux qui naviguent dans le plateau de jeu 3, qui sont désespérés et qui flippent total par rapport à l'avenir. Et puis, il y a ceux qui sont sur le plateau de jeu 4 et 5 qui savent très bien ce qu'on est en train de vivre, qui savent où on va et qui le ressentent, voire qui le vivent. Moi, pas en l'occurrence, je suis en train de vivre une nouvelle réalité. Donc, j'ai hyper confiance. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude, en fait. Au contraire. Je suis très optimiste. Et plus ça va, plus j'ai de clarté sur ce qu'il se joue, en fait. Donc, je vois Arnaud avec ses croyances. C'est normal. Il joue dans le plateau de jeu 3. Il est dans les trucs rationnels, dans les trucs d'école. Il faut faire des études, machin, bidule, enfin bref. Et en fait, donc, voilà, les notes, les machins, les réunions par en prof, enfin bon, bref. Donc, moi, je vis au milieu de ça. Mais voilà, je ne me suis pas séparée de lui sous prétexte qu'eux, ou même mes enfants, parce qu'ils ont d'autres points de vue, comme Nolan avec sa Miss France, là, et ses moules. En fait, eh ben, non, on navigue. Alors, c'est vrai que selon les jours, selon ce qui se passe, selon ce qui se manifeste en nous, ben oui, on peut être, ça peut venir nous faire greugreux. Ça peut être, on est plus en équilibriste, on peut plus surfer. Puis d'autres fois, c'est hyper facile. Donc ça, ça va dépendre de ce qui nous traverse, de ce qu'on est en train de vivre à l'instant, et c'est OK. Mais, en fait, on vit en parallèle. Et voilà, parce qu'on sort vraiment de ces notions, il n'y a plus une notion de jugement de l'autre, en fait. Il n'y a plus une notion de comparaison, il n'y a plus une notion de je sais mieux que toi, moi, j'ai la vérité. Voilà, tout ça, c'est l'ego, avec ses identités, avec je veux avoir raison, etc. Donc, petit à petit, ça se démantèle. Voilà. Et c'est, ben, je vois l'autre autrement, en fait. Je ne suis plus bloquée dans, je le juge et, oh là là, mais, voilà, moi, avant, il y a quelques temps de ça, moi, j'étais énormément dans la séparation et la dualité, mais je ne le voyais pas. Je le jugeais énormément. Ah, mais lui, alors là, alors lui, il est ceci, il est cela. Par rapport au contexte d'éveil, de réveil, de, ben, ah ben, lui, il n'est pas de conscience. Bon, bref. Parce que, ben, ça fait partie du chemin et que, selon chaque être humain et selon ce qu'on a à processer, ben, on a à venir, à démanteler un certain nombre de choses et on passe des étapes, en fait, qui nous font changer de plateau de jeu. Et donc, c'est pas après pas. Et on aurait envie d'aller très vite, mais, en fait, ce n'est pas cadeau, en fait, et pas du tout soutien pour notre humain d'aller très vite. parce que ça doit se faire pas après pas et c'est propre à chacun. Donc ça, c'était par rapport aux enfants et par rapport au fait que, ben, on vit, en fait, et ce n'est pas un hasard qu'on soit aujourd'hui avec des conjoints ou des enfants qui ne soient pas forcément en complet accord ou à vivre les mêmes choses que nous parce qu'on a besoin d'aller chercher ces ressources en nous et surtout ce positionnement, cette clarté, ce discernement, ce socle à l'intérieur de nous. Si on avait quelqu'un qui était constamment « Oh oui, c'est absolument génial ce que tu vis ! » « Oh là là, oui, c'est super ! » « Ah oui ! » Enfin, qui vit la même chose que nous, nous n'irions pas chercher ces ressources à l'intérieur de nous. Nous n'irions pas vraiment mettre, aller les chercher, vivre, incarner ce dont on a besoin pour pouvoir marcher ce chemin et être au plus près de notre essence parce qu'on se reposerait sur l'autre et on serait encore à l'extérieur de nous. Et donc là, tout est parfaitement embriqué à chaque instant pour rentrer à l'intérieur de nous et pour trouver à l'intérieur de nous ce socle, cette sécurité, cette liberté, cet amour, ces équilibres, ce plein dans chaque part de soi pour vivre au plus près de notre essence. Donc, tout est juste parfait. Et puis comme l'extérieur, c'est nous, du coup, oui, on nous met forcément des personnes qui vont nous faire greux-greux parce que c'est nous, là où on en est. Puis au fur et à mesure, tiens, comme par hasard, ça ne fait plus du tout greux-greux ou ça, ça ne met plus en réaction. Pourtant, l'autre, il n'a rien fait. Il n'est pas rentré à l'intérieur de lui. Non, c'est parce que nous, à l'intérieur, on vibre d'autres choses. Donc, se vivent d'autres choses avec cette personne. Pourtant, lui, en soi, voilà. Donc, c'est pour ça que l'autre, c'est nous et le truc de, c'est la faute de l'autre. C'est un truc qui vibre en toi, qui a fait que ça a créé ça. Bref, donc, prendre sa responsabilité et sortir de, c'est toujours la faute à l'extérieur. Je me mouche, voilà, ça a besoin de sortir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Tout à l'heure, merci Corinne, j'ai mon petit colis dans ma boîte aux lettres. Alors, je n'ai pas amené, je ne vous ai pas amené, c'est dans ma chambre. Corinne, merci encore. C'était rigolo aussi. Elle me dit, il y a une semaine, tu n'as pas reçu une lettre ? Non, non, non. Et en fait, elle avait envoyé une lettre. Donc, il y a quelqu'un qui l'a reçue la semaine dernière. Et moi, je ne recevais rien, je ne recevais rien. Et hier, Arnaud me dit, tu as reçu une lettre. Parce que c'était arrivé à nos bureaux. Et en fait, on la reçoit le 18, donc le 1 et le 8. Et en fait, c'est dedans, il y avait une croix de Ankh qui vient d'Egypte, avec une petite trousse qui vient d'Egypte. Et c'est donc Corinne qui m'a ramené ça d'Egypte. Donc, ça vient ancrer des codes de là-bas par rapport à tout ça. Donc, j'étais super contente. Et puis, ce n'était pas un hasard qu'elle soit arrivée le 18 et non pas la semaine d'avant. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Et quand on vient mettre aussi de la conscience sur ce qui se joue, tout est tellement magnifique, en fait. Et donc, j'ai reçu. Donc, pareil, merci Corinne encore. Parce que c'est grâce à elle que j'ai ça. L'oracle des lieux sacrés. Mais je l'adore. Donc, elle me dit, écoute Sophie, on me demande de te partager ça, tout ça. Je vais regarder un petit peu. J'ai dit, waouh, oui, lui, il faut qu'il soit chez moi, avec moi. Et donc, voilà, je vous le présente un petit peu. Donc, ça, c'est le dos des cartes. C'est absolument magnifique. Voilà. Et les cartes, voilà, c'est que des lieux sacrés. Voilà, dans le monde entier. Donc, moi, j'ai tiré une petite guidance tout à l'heure. J'ai demandé pour ma journée. Alors, attendez, hop. Ah oui, il y a aussi une carte. Une carte, vous voyez, avec tous les lieux sacrés au niveau du monde. J'adore. Voilà. Donc, moi, je regarderai. Ah, je vois qu'il y en a trois en Amérique du Sud. Voilà. Très que j'y aille. Et je me suis tiré une petite carte. Et qui m'a dit. Je lui ai dit, ah bah tiens, c'est trop bizarre. Le lac de Tibériade, qui est en Israël. Donc, pas Bénin, l'Israël. C'est là où il y avait Jésus. Et qui a ouvert la voie au niveau de l'eau. Vous savez, pour que les gens y marchent. Qu'ils puissent traverser. Et qui dit, votre impossible d'aujourd'hui et votre possible de demain. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Surtout sur cette fin d'année 2023 avec les énergies actuelles. C'est que nous, nous sommes à l'arrêt. Nous sommes à ralentir. Parce qu'on est en train d'intégrer. Et parce que nous sommes en plein démantèlement d'un max de choses. Donc, ça s'accélère. Ça y va, ça y va, ça y va. Donc là, du coup, on n'a pas ces élans de création. On n'a pas d'élan pour faire grand chose. Et donc, c'est de profondément écouter ça. Parce que sinon, on va à contresens de notre flot intérieur. Et de ce qui est en train de se passer. Parce que l'année 2024, c'est l'année 8. Ce n'est pas une année Bénin. Et donc, il y a un max de choses qui doivent se démanteler. Avant la fin de l'année. Pour pouvoir, en fait, je vois le truc. Je cherche les mots. Pour pouvoir commencer à marcher ces nouvelles énergies. Mais avec un certain nombre de choses qui ont été allégées en nous. Parce que sinon, ça ne va pas marcher, en fait. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il faut s'arrêter. Donc, il faut ralentir. Donc, il faut se reposer. Et donc, c'est de s'écouter à l'intérieur de soi une fois de plus. Et nous, l'humain. Ben, ouais, mais j'ai ça à faire. J'ai ça à faire. J'ai ça à faire. Nous croyons que nous n'avons pas le choix. Alors qu'on a toujours le choix. Et quand on est à contresens de notre flot intérieur. Et bien, on s'en prend plein la gueule. Et c'est là où ça part en vrille. Parce que, comme je vous le dis. Si on ne le fait pas de notre propre initiative. Si on ne s'écoute pas. Notre corps ou la vie va le faire pour nous. Et là, ce n'est pas du tout rigolo. Parce que ce n'est pas en douceur. Parce que nous n'avons pas fait de notre propre initiative. Donc, c'est d'écouter son flot intérieur. Et moi, par exemple, ce matin. J'étais vraiment au ralenti. Et après, je suis allée faire un cours de body balance. Ça m'appelait. Mais pendant le cours de body balance. Pourtant, c'est doux, etc. Ben, j'ai encore plus ralenti à des moments. Voire fait des choses. Il y a des mouvements que je n'ai pas fait. Parce que je sentais que mon corps, là, c'était stop, en fait. Donc, j'étais dans le stop. Et après, j'ai été faire deux, trois courses. Mais à côté de mon club. Et après, je suis passée chez ma retoucheuse. Et après, je suis rentrée, en fait. Parce que là, je sens que ça me tirait trop, en fait. Donc, c'est stop. Stop, Sophie. T'es en train de... Voilà. Est-ce que c'est une priorité de faire ça ? Non. Alors, tu n'y vas pas. Voilà. Il y avait un colis chez un commerçant. Je ne suis pas allée le chercher. C'est prioritaire ? Pas du tout. Donc, c'est... Où est-ce qu'on met ce priorité, en fait ? Et le nouvel humain, notre humain, relié à son essence. Ce n'est pas du tout l'humain comme on l'a vécu avant. Et bien évidemment que c'est très dur de lâcher l'ancien. C'est très dur. Parce que tu es des habitudes. Parce que ça rassure. Parce que c'est des zones de confort. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc, plus on va continuer à s'accrocher à nos anciennes structures, qui sont en plus déroulées. C'est des structures qui ne sont pas notre essence. Plus ça va de toute façon se péter la gueule. Parce que là, je vois vraiment comme les fondations qui étaient là, qui n'étaient même pas des fondations. C'était plus... Vous savez quoi ? Je le vois. On me le montre. En fait, ça fait des poteaux, mais qui sont à l'extérieur de nous, en fait. Et donc, du coup, on est dépendant de l'extérieur. Et là, relié à notre essence, je vois vraiment quelque chose de très puissant. Ça fait une colonne de lumière. Et qui va du reste de la terre, qui traverse notre corps, qui va jusqu'au ciel. Et c'est en nous, ça nous traverse. Et en fait, nous, de toute façon, ces poteaux qui sont à l'extérieur, ils s'effritent complètement. Ils sont complètement en train de... Je les vois vraiment se désagréger. Et donc, soit on vient le faire en conscience, soit on vient le faire en respect de nous, soit on n'y va pas après pas, soit on rentre à l'intérieur de nous, mais soit on se pète la gueule, en fait. Parce que, vraiment, il y a des forces qui viennent s'opposer, là. C'est très fort. Et qui fait qu'on veut continuer, nous, à s'accrocher à ces trucs qui s'effritent, en plus. Et donc, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais nous, bah oui, mais comment je fais, machin ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe, n'ont pas la conscience, etc. Donc, ils continuent à s'accrocher sur des structures anciennes. Mais ils voient bien que ça les branque-balle dans tous les sens. Bref. C'est comme ça. On est en train de marcher. On est beaucoup... D'où l'importance aussi de partager. De partager. Vous voyez, parce que, par exemple, ce matin, je vous donne un exemple. Ce matin, je me mets ce tord, et je vois, là, une croix dans le ciel en nuage. Il n'y avait pas de nuage, il n'y avait que ça. Du coup, je fais la photo, et je le partage à Corinne. Et je lui dis, tu captes quoi ? Et elle me dit, ah, je ressens que c'est hyper fort, c'est hyper puissant, etc. Ça demande vraiment, c'est nous à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, moi, ce ressenti, je ne l'ai pas eu ce matin. Et je disais à Corinne, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir ressentir comme ça. Et elle me dit, bah ouais, mais on a chacun des... On est complémentaires, en fait. Et c'est tellement ça. On co-crée tous ensemble. Et même pour ceux, par exemple, moi, je co-crée avec Arnaud, je co-crée avec les enfants, je co-crée avec tout le monde. Je co-crée avec la nature, je co-crée avec Gaïa, je co-crée avec mes équipes, je co-crée avec mon âme, je co-crée avec vous, je co-crée avec tout le monde. Et c'est là, c'est co-crée, en fait. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Corinne, on me l'a montré hier avec la vidéo de l'oiseau. Intéressant, tu vois. On me l'a montré hier avec la vidéo de l'oiseau. Alors, attends, je suis un petit peu encombrée, là, tu vois, dans mon cerveau. Quelle vidéo, Corinne, je suis complètement à la ramasse tout de suite. Et donc, c'est aussi important de partager. Et figurez-vous que tout à l'heure, quand je suis allée, j'étais en voiture, je suis allée à ma salle de sport. Bah, j'ai eu l'élan de faire des stories. Et je sais très bien que mes stories sont regardées par le cousin de mes enfants, qui a 18 ans. Par ma belle-sœur, aussi. Bref. Et en fait, c'était juste évident pour moi, et important, de partager ce qui est en train de se passer. De parler du subtil, de parler de la matière. De co-créer, en fait, ensemble. Parce que, et même si, même si ça fait pas sens, bah c'est pas grave. Parce que, en plus, à chaque fois qu'on vient partager des choses, on vient co-créer avec le collectif. On émet des codes. Et c'est pas grave où ça va, en fait. Et l'objectif, c'est juste d'être, c'est normal ce que je suis en train de vivre. Et moi, c'est ça que je vibre aujourd'hui. Ce que je suis en train de vivre, c'est la normalité pour moi. Bien sûr que c'est pas la normalité pour beaucoup de gens. Mais, et on l'a tous vécu, un petit mot, un partage, un truc, ça résonne, ça vibre en nous. Et ça vient nous ouvrir des portes. Et ça vient déclencher des trucs. Et voilà. Et c'est tellement important de pouvoir partager. Mais c'est vrai que se montrer, et surtout parler de tout ça, bah ça peut être très défiant pour soi. Parce que nous sommes porteurs de mémoires, mémoires de sorcières qui se cachaient. Parce que, bah, elles étaient mises pour des sorcières. Et que si, voilà, on venait les trouver avec tout ce qu'elles faisaient, qui n'était pas du tout normal. Bah, on les mettait à brûler sur le bûcher. Donc, nombreux d'entre nous ont, sont morts parce que, bah, ils ont été avec des capacités. Et ils étaient justement avec le monde subtil. Et puis, toutes les autres mémoires qui se baladent, voilà, qui sont là. Donc, ça, ça demande à être démantelé. Et, euh, qu'est-ce que je voulais partager par rapport à ça ? Oui, euh, les co-créations. La co-création, euh, et ce matin, c'était intéressant. Je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumières et sur mon profil aussi, la guidance de Virginie L'Ascension, qui parle. Euh, Corinne, tu m'en as parlé ce matin aussi. Moi, je ne suis pas au fait parce que je ne regarde pas les infos. Donc, il y a eu un, un, un tremblement de terre en Chine et un volcan en éruption en Islande. Et, en fait, euh, donc, ça m'a reliée à le message que j'ai reçu de Gaïa dimanche quand je suis allée au plateau de Geragovie, qui m'a dit, euh, quand l'humain vient dans la nature, euh, euh, quand l'humain vient dans la nature, ça me contribue. Et moi, je ne comprenais pas. Mon mental, il disait, mais pourquoi ? Euh, pourquoi ça contribue ? Tu es déjà élevé en fréquence, en fait. Et, en fait, ça m'a dit, ben non, parce que quand vous venez en nature, les humains, vous venez co-créer avec nous, ça vient vous équilibrer, vous harmoniser, ça vous nourrit. Donc, vous vous élevez en fréquence. Donc, moi, ben, du coup, euh, j'ai moins besoin de faire de nettoyage. Parce que les tempêtes, euh, les pluies diluviennes, euh, les, euh, les tremblements de terre, euh, les éruptions volcaniques et tout ça, et bien, euh, ce sont des nettoyages que fait Gaïa. Voilà. Et donc, plus il y aura d'humains qui co-créeront avec Gaïa, qui vont, qui vont aller en nature, qui, qui vont vraiment se nourrir de tout ça, qui vont s'élever en fréquence, et même si on est en nature, qui vont s'élever en fréquence. Donc, quelle est la nourriture, euh, qu'on, qu'on, qu'on prend à chaque instant pour être élevée en fréquence, pour rester en haute fréquence ? Et bien, Gaïa, elle aura moins besoin, euh, de nettoyer par elle-même. Voilà. Et puis, quand elle nettoie, ben, vous voyez, c'est pas, euh, c'est pas dans la douceur, en fait, euh, voilà, pas forcément. Bref. Donc, euh, 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 elle, elle est déjà élevée en fréquence, mais nous, on vient lui contribuer et, euh, faire qu'il y ait moins ça. Euh, voilà. Donc, plus il y aura d'humains, voilà. Donc, plus on partage, vous voyez, tout cet effet domino. Et, euh, voilà, à chaque fois qu'on fait un job sur nous, voilà, à chaque fois qu'on vient démanteler des trucs, tac, on vient contribuer à Gaïa, on vient contribuer à l'humanité, on vient contribuer à l'univers, parce que c'est un truc universel qui est en train de se passer, c'est pas que sur la planète Terre. Donc, en fait, on a l'impression qu'on est tout petit, chaque être humain, mais en fait, on est hyper grand. Et, 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 c'est tellement grand, ce qui se passe à travers nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que nous, on a toujours été réduits, on a toujours été tout petits, on s'est toujours sentis très seuls, et qu'on n'a pas du tout appris à co-créer, au contraire, on a appris un peu à être, chacun pour sa gueule, et que là, bah, il y a tout, on vient tout inverser. Donc, euh, donc, bah, voilà, c'est beau, c'est puissant, euh, et, euh, et voilà, pour, euh, mon partage du jour, euh, voilà, moi j'ai vraiment la tête pleine, dans le sens où, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai ce nez, là, là, je sens, c'est, c'est, j'ai pas mal à la tête, mais je sens que ça me fait comme des pressions au niveau du crâne, et puis en plus, voilà, trois, trois activations fréquentielles cette nuit, Sophie, euh, qui a pas été de main morte, quand même, hein, voilà. Donc, euh, voilà, et puis en plus, j'ai reçu le, le, l'immersion d'Alice Essence, qui est disponible, du reste, et, euh, mais bon, comme elle le dit, il faut le faire quand il y a, on n'est pas en, avec d'autres activations en cours. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre la fin de semaine, sortir de l'immersion unique avec Aude, pour, euh, faire son, euh, une immersion. Voilà, donc, des crans de plus vers mon essence, ça va être juste, euh, incredible. Bref, voilà, ce sera pour mon cadeau Noël. Faire l'immersion d'Alice pour mon cadeau Noël, c'est beau ça. Voilà, euh, voilà, voilà, les amis, euh, pas d'autres choses à vous partager. Je vais aller me reposer, prendre soin de moi. Euh, voilà, euh, je suis en train de regarder, euh, est-ce que j'ai d'autres choses ? Non, 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 et non. J'ai tout dit. Euh, j'ai fait plein de stories tout à l'heure sur Instagram. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez aller les voir ou les partager, voilà, c'est pas les mêmes énergies sur Instagram. J'ai pris une vidéo aussi ce matin de mon sèche-cheveux. Je vais vous partager aussi ce que je partage tout sur Instagram. C'est pas que des trucs de conscience. C'est les tenues, c'est, euh, ce que je découvre de super top, des tips, euh, des, des bons plans. Enfin bref, il y a de tout. Il y a de tout. Des recettes. Oh, hier j'ai fait une recette. Euh, j'adore. Je suis, je suis, ça fait partie de la créativité, ça aussi. Et donc hier, je dis, bon, euh, euh, j'ai des, j'ai, j'avais acheté, euh, euh, ma retoucheuse, une énorme, une énorme potiron de son jardin. Et, euh, du coup, euh, j'ai dit, tiens, bah, je vais, donc, je les ai fait revenir avec un peu d'ail à la poêle. Euh, après, j'ai fait cuire des patates au cuiseur vapeur. Après, euh, j'ai fait revenir un peu mes patates pour les faire un peu griller avec de l'ail. Euh, quand elles étaient revenues, j'ai mélangé un peu avec mes, euh, mes, mon potiron. Et, en fait, après, j'ai eu une idée, parce que l'objectif, c'est, bah, que les enfants, euh, aiment et prennent du plaisir à manger et des légumes aussi. Donc, j'ai, j'ai mis, euh, alors, j'ai fait une petite sauce béchamel, mais avec, euh, avec la farine de riz, euh, et du lait, euh, lait, 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 lait. C'est pas du lait. Et, euh, ça vient pas d'un animal. Donc, j'ai fait une petite béchamel au thermomix, et, euh, où j'ai mis un peu de gruyère. Et après, euh, j'ai mis des petites tranches de, de bleu, euh, par-dessus, parce que c'est, c'est une poêle qui va au four. Je mets mes, mes petites tranches de bleu, je mélange, alors non, je mélange d'abord tout avec ma sauce béchamel. Euh, je mets des petites tranches de bleu, je mets un peu de gruyère dessus, un petit peu au four, ça grille. Oh ! Comment dire ? C'était une boucherie. C'était vraiment, euh, très bon. J'ai dit, faut que je fasse cette, faut que je partage cette recette sur Instagram. Euh, voilà, parce que je, 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 voilà, mais ça c'est, c'est ma recette à moi. Euh, la recette Sophie Delange, la créativité d'hier soir. Voilà, et on s'est régalé. Voilà, euh, je sais plus pourquoi je dis ça, si, parce que sur Instagram, je partage tout, en fait. Des recettes, euh, voilà, tout ce qui, bah, tout ce qui, tout ce que j'adore. Voilà, donc, euh, alors que Facebook, non, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le même support, en fait. C'est pas les mêmes énergies, je partage pas les mêmes choses. Voilà, donc, Instagram, c'est, moi, c'est, c'est la, c'est la vie, plus de la vie de, de tous les jours, avec, euh, avec plein de choses, euh, dans la matière, dans notre vie, de tous les jours, quoi, hein, voilà. Bon, bref, voilà. Euh, prenez soin de vous, à demain, euh, à demain pour, euh, une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous serons mercredi. Ah, sans déconner, Sophie, t'es trop forte. Mercredi, demain, Mercure. Oh my God. Mercure, aujourd'hui, on est sur Mars. Alors, je me dis, si on est Mercure en rétrograde, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est un lien avec demain, Mercredi, Mercure ? Qu'est-ce qui va se passer ? La fille, voilà. Bon, bref, j'adore. Allez, euh, colonne. Euh, ah, la colonne. Ah oui. Ah oui, ok. Corinne, la fille qui est... C'est Action, Réaction. C'est pas Action, Réaction, là, au niveau de mes branchements internes. C'est Action, Réaction. C'est plus, aujourd'hui, c'est du ralenti. Bref, voilà. Allez, trop contente d'avoir reçu l'oracle. Il est juste incroyable, je l'adore. Merci, merci Corinne. Euh, le re. Ah oui, le re, c'est vrai, le re-re. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, j'oublie tout. Euh, à demain pour, euh, un nouveau fœton du carnet de voyage. Ah oui, Claire, merci. Hier, j'ai beaucoup, beaucoup, ça va, ça a beaucoup, vous voyez, ça aussi, c'est important, vos partages et ce que vous... Euh, de partager ce que je crée aussi. Parce que ça permet de m'aider à le faire descendre en moi. Et ça a beaucoup résonné dans ma tête, justement, de, bah, Sophie, chaque jour avec ton live, c'est comme un calendrier de la vente que tu fais toute l'année. Et ça m'a tellement fait chaud au cœur et, et, bah, ça a contribué à descendre un cran de plus la reconnaissance de moi dans ce que je fais dans mes partages. Donc, merci, Claire, pour ça. Voilà, et c'est tellement important qu'on partage tous les uns les autres et qu'on puisse, voilà, à la fois te soutenir, ce, 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 ouais, partager plein de choses ensemble, quoi. Coucou Agnès, bah, j'ai fini, j'ai fini mon live, voilà, il y a plein, plein de choses hyper intéressantes, la fille. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Voilà, c'est riche encore, de toute façon, à chaque fois, quand je fais mon résumé, quand j'ai fini, je dis, putain, mais Sophie, sans déconner, t'as partagé tout ça en une heure, c'est un truc de ouf, hein, parce que maintenant, je, je vous fais que des, quasiment des lives, que d'une heure. Et, ah, je dis, c'est fou, tout, tout ce que je partage, en fait, en une heure, en termes de thèmes différents, en fait, c'est dingue. Bon, bref, bah, ouais, parce que c'est la vie, quoi, c'est comme ça, donc voilà. Voilà, bon, allez, à demain pour un nouveau live, bye, et merci à tous d'être là.